Hello, ça va ou quoi ? Vous m'avez reconnue ? Ça fait longtemps, je pense que vous avez reconnue ma cheveuleur de Thierry. Mais allez, c'est bon, je suis blonde aujourd'hui, c'est ça ? Je veux ou je dois ? Tu dois. Bon, Anna, je sais que mes téléspectateurs, vous m'appellez ça des téléspectateurs, je sais pas ? Euh, ouais. Ils aiment quand on rentre dans le vif du sujet et qu'on arrête les blabla. Par contre, par contre, aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau produit qui vient des States et qui est révolutionnaire. Vous allez en entendre bientôt parler. Il ne se vend toujours pas encore en France. Elle corrige mon français. Il ne se veut pas encore en France, il n'est pas encore disponible en France. Il va arriver et quand il va arriver, vous allez en entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Moi, j'ai réussi à l'avoir parce que je suis une chacale. Un chacal d'échacots. Une chao. Une chao. Chao, c'est chao. Tu vois, c'est ma chanson ? Parce qu'il n'y a pas. Sors Coca bien frais. Coca bien frais chacal, non ? C'est quoi ça ? Ah, tu ne connais pas ? Non. La référence. Coca bien frais chacal. Coca bien frais chacal. Chacal. Donc, je suis une chacale. J'ai réussi à l'avoir. Il faut être diplômée de coiffure pour l'avoir et en plus avec un numéro de série américain. Bon, bref. J'ai réussi à l'avoir. Tu es bien contente, n'est-ce pas ? De profiter de ma chacalitude. On verra le résultat. Oui, donc aujourd'hui, c'est une vidéo un peu deux en un. On va parler de ce super produit et en même temps, je vais le faire à balayage sur ses cheveux. Aujourd'hui, Anna, elle a envie d'éclaircir un peu, beaucoup, mais pas trop. C'est-à-dire un peu comme toutes les clientes, c'est-à-dire, elles veulent ça, mais pas trop. Moi, je lui suggère quoi ? Je vais vous montrer des exemples de photos qui vont apparaître, un peu à droite à gauche, de ce qu'elle aurait voulu. Donc, comme vous voyez, elle passe du coca light. Ah ouais ? Elle passe du coca light avec des cheveux très clairs et des cheveux très foncés. Donc, moi, ce que je lui suggère, c'est une photo, j'ai envie de m'inspirer de ce modèle-là, ce look-là, qui est un peu chaud. Et je pense que ça lui ira mieux, surtout en hiver, parce que là, en hiver, en été... Quoi ? T'as oublié de crier dans mes oreilles. Ah bon ? Parce qu'ils ne m'entendent pas. Ah d'accord, c'est pas grave. Ce qui va se passer, moi, j'ai envie d'intensifier sur le contouring, d'accord ? Un peu en bas, mais lui garder sa base. Sa base, je pense que je vais l'éclaircir d'un ton, pas plus, un ou deux tons, parce qu'après, c'est de l'entretien. Au plus tu vas être claire, au plus il faut t'en entretenir, Anna. D'accord. Et elle, vous la connaissez, c'est pas trop du genre à s'entretenir. Son cheveu n'est pas cassé, sauf qu'elle ne l'hydrate pas, elle ne fait pas de soins, ce qui implique qu'il y aura peut-être une petite coupe de tout, ça recule un petit peu. C'est petit, ça ? C'est une sale. Ouh, on a obligé de tomber. On verra, on verra bien, parce que peut-être qu'avec le soin, peut-être qu'on va pouvoir gratter des centimètres. J'ai envie de m'inspirer de tonalités chaudes et chaudes comme elle. Chaubouillant. On arrête de parler parce que les gens ne les aiment pas quand on discute et on y va, c'est parti. Let's go ! Allez, c'est parti. Je vais commencer par préparer ses cheveux à recevoir la décoloration. Donc là, j'applique juste de l'eau sur ses cheveux pour les humidifier. Et voici le fameux produit. Il s'appelle K18, donc K18. C'est un produit qui se vaporise sur cheveux humides. Donc, j'ai humidifié ses cheveux et je le vaporise. Comme j'ai envie de bien faire et de protéger tous ses cheveux, je vaporise mèche par mèche. Je prends des sections et je vaporise tranquillement sur les longueurs, les pointes. Je vaporise bien aussi sur son contouring car il va recevoir aussi de la décoloration. Je vais bientôt faire une vidéo explicative sur cette nouvelle révolution capillaire. Pour l'instant, ce sera une démo et une crash test. Un crash test, pardon. On laisse poser 4 minutes. Déjà, vous donnez un avant-goût du produit. C'est un produit qui va s'insérer dans le cheveu pour maintenir et reconstruire les laisons de force dans le cheveu. En gros, c'est un peu comme Olaplex, mais Olaplex, c'est du pipi de chat à côté. Excusez-moi de ce terme, mais franchement, c'est une révolution. Là, je vous en parle en avant-première en France, mais je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer. Parce que quand on comprend les choses, on arrive mieux à les utiliser et on sait pourquoi on les utilise. Après avoir laissé poser le produit 4 minutes, 4 minutes, c'est rapide, n'est-ce pas ? C'est super. J'ai séché les cheveux et j'ai sectionné les cheveux en plusieurs parties. Si vous avez besoin de vidéos ou de plus d'informations sur comment sectionner les cheveux, dites-le-moi en commentaire. Et encore mieux, venez sur Instagram, il y a beaucoup de vidéos sur comment je fais mes sections. Une fois n'est pas coutume, je vais faire aujourd'hui mon balayage avec une superbe huile décolorante. J'adore cette huile, c'est de la marque Eugène Permat. Et d'ailleurs, c'est là mon secret pour un balayage rapide, fluide, sans barres et surtout facile. Alors je commence par balayer les cheveux avec cette huile, mais vous voyez la fluidité à laquelle elle s'applique. C'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus crémeux que la poudre décolorante. Elle s'applique plus facilement, elle glisse tout sur le cheveu et ça permet de créer un fondu beaucoup plus joli. Pour les mèches du dessous, je suis montée beaucoup plus haut et je les ai bien saturées parce qu'elles font partie du contouring. Pour les mèches du dessous, j'ai fait quelque chose d'un peu plus léger, comme vous avez pu le voir. Et j'ai laissé quelques mèches vierges entre les mèches balayées, histoire de laisser un peu de dimension. Pour ce balayage ombré, j'ai choisi de faire ça à l'air libre, c'est-à-dire que je n'ai pas utilisé ni d'aluminium ni de papier. Comme vous voyez, là j'ai mis juste du papier pour protéger son visage, mais les mèches en elles-mêmes ne sont pas enveloppées. J'ai préparé un petit pot de poudre décolorante, je vais vous expliquer pourquoi. Donc comme je vous ai expliqué, avec l'huile décolorante, vous avez une décoloration douce et délicate. Si vous avez envie d'un balayage très léger, subtil, vous pouvez très bien vous arrêter là, vous aurez quelque chose de très naturel. Par contre, si vous voulez quelque chose de plus pop-up, je vais vous donner mon astuce. Sur ce balayage effectué avec l'huile décolorante, je vais appliquer sur certaines longueurs et pointes mon mélange de poudre décolorante avec du 30 volume. Je vais pousser un petit peu plus avec la décoloration au 30 volume à l'air libre. Et comme vous voyez, là je vais l'appliquer sur les longueurs et les pointes, et notamment plus intensément au niveau du contouring à l'avant du visage, afin de donner encore plus de lumière, plus un effet couleur pop-up devant. Avec votre huile décolorante, vous pouvez fondre les départs. Voyez comme c'est fondu, l'effet que ça donne. Voilà, vous frottez un petit peu avec votre gant et vous pouvez fondre un petit peu les départs et votre ombre. C'est comme ça que vous allez créer un peu cet effet ombre. Et puis là, je rajoute quelques mèches plus claires avec ma poudre décolorante. La poudre décolorante décolore un petit peu plus, en fait celle-ci en particulier, décolore un petit peu plus que l'huile décolorante. C'est là où vous allez jouer un petit peu sur les nuances, sur la dimension de votre balayage. Voilà, après quelques minutes de pause, là on obtient un orangé. La couleur est beaucoup plus claire. Regardez la mèche à côté, là où il y avait l'huile décolorante. On est plus sur un marron clair. Bien sûr, on ne voit pas très bien puisqu'il y a encore le produit. Donc là, on est dans un fond d'éclaircissement orange à certains endroits. Et c'est à peu près là où j'ai envie de m'arrêter. Je n'ai pas envie de faire un blond très clair. Je n'ai pas besoin de pousser jusqu'au jaune. Donc je vais m'arrêter sur le orangé parce que je veux un balayage caramel aujourd'hui. Donc je laisse encore poser quelques minutes parce que, pardon, parce que certains endroits, ce n'est pas encore tout à fait orangé. Vous voyez, les deux côtés, ce n'est pas encore tout à fait pareil. C'est vrai, quand on voit cette couleur un peu orange vif, ça peut faire peur pour certaines. Mais c'est tout à fait normal. Rappelez-vous ma vidéo sur les secrets de la patine et les fonds d'éclaircissement. Allez, un petit test de résistance. Le cheveu est toujours là. Il est en forme, il résiste. Il est solide, il n'est pas chewing-gum. Là, comme vous pouvez le voir, on a à peu près deux nuances plus ou moins différentes. Un peu plus clair et un peu plus foncé. C'est ça que je veux. Après avoir laissé poser suffisamment, on passe au bac pour le shampooinage. On va laver les cheveux, débarrasser le cheveu de la décoloration de tous les produits. Et là, je vais vous montrer, comme vous voyez dans le bac, il n'y a pas de cheveux, pas de casse, rien du tout. C'est super. Et ces cheveux sont doux. Et on passe à la deuxième phase du protocole K18, le masque. À peine appliqué, le cheveu se détend tranquillement. Pourtant, j'avais crépé. Vous vous souvenez ? Je n'ai pas encore tout à fait, je ne pense pas avoir brossé encore pour l'instant. Je n'ai pas du tout brossé d'ailleurs. Ça se démêle quasi instantanément. Ce produit est miraculeux. Bon, vous allez me dire, si c'est juste un démêlant. Non, ce n'est pas un démêlant. C'est un produit qui rentre vraiment dans le cortex du cheveu pour le réparer et maintenir sa structure. Donc, un cheveu plus fort, c'est un cheveu plus beau, plus brillant, qui se démêle aussi facilement d'un côté. Toujours 4 minutes de pause. Et la bonne nouvelle, c'est que le produit ne se rince pas. Donc, le produit va continuer à pénétrer dans le cheveu. Et je vais continuer ma couleur, ma patine par-dessus. Donc, comme vous le voyez, j'ai quand même un fond d'éclaircissement assez chaud. Je vais pouvoir appliquer ma patine. Rappelez-vous ma patine à quoi elle sert. Elle va servir à soit accentuer des reflets ou soit à corriger, à atténuer des reflets indésirables. Alors, c'est simple. Sur ce fond d'éclaircissement là, qui est quand même assez chaud, assez roux à certains endroits, si vous avez envie d'appliquer une patine cendrée, c'est-à-dire 0.1 ou 0.11, par exemple un 6.1 ou un 7.1, vous allez avoir un beau marron glacé assez froid. Par contre, aujourd'hui, ce n'est pas mon but. Aujourd'hui, je veux rester sur les tonalités chaudes. Je trouve que ça lui va superbement au tas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bon, là, vous allez me dire, ce n'est pas encore fini. Mais moi, aujourd'hui, j'avais décidé, on avait décidé ensemble, de rester sur les tonalités chaudes. Donc, je vais lui appliquer ma petite patine 6.32. Et au bac en finition, j'ai rajouté une pointe de 7.1. Pour atténuer un chouille, l'excès de orange. 6.32, c'est un doré irisé. C'est-à-dire que je vais rester quand même dans les tonalités chaudes, mais un petit peu atténuée avec l'irisé. Je sectionne proprement les cheveux, notamment en laissant la partie de l'avant. Séparer du reste. Je commence à appliquer ma patine, notamment au niveau des racines. Et je descends jusqu'au départ de mèche, afin de bien fondre mes départs. Je continue avec l'avant, mais par contre, je ne vais pas descendre comme derrière. Suffisamment de patine, afin de bien fondre mes départs de racines, pour ne pas avoir cet effet barre, justement. Allez, en attendant, si vous avez envie de voir beaucoup d'autres vidéos, je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Et puis, si votre petit doigt s'ennuie, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime, parce que ça fait plaisir. Et ça me permet de savoir quel type de vidéos vous aimez. Et puis, ça me fait plaisir, tout simplement, en fait. Ah là là, quelle fluidité, quelle douceur ! Le cheveu glisse tout seul. J'ai fait une petite coupe de 1 ou 2 cm, pour vraiment rafraîchir ses pointes. Voici le résultat après le rinçage. Alors moi, j'adore ! Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais que ce n'est pas à la mode, les tons chauds, que la mode, c'est les tons cendrés, les tons froids. Mais je vous assure que pour réchauffer notre teint, et avoir bonne mine, les tons chauds sont vraiment nos meilleurs amis. Et voici le résultat final, après séchage, après un léger beach wave, pour mettre en valeur la couleur. Alors, comme vous voyez, j'ai légèrement éclairci sa base. Le balayage ombré est très fondu, pas de barres, pas de démarcation. On part d'un dégradé, d'un marron un peu chocolat, un peu foncé en racine. Et on part sur un caramel chaud, au niveau des pointes. La couleur sous différents aspects, avec flash, sans flash, et surtout, attendez à la fin de la vidéo, vous allez voir ses cheveux à la lumière du jour, entre guillemets, à la lumière de la pénombre, parce qu'il était déjà 18h. Vous allez voir à quel point c'est magnifique. Les cheveux sont d'une douceur, je ne vous raconte pas. Donc, c'est un gros pouce vers le haut pour le K18. Le produit, je vous assure que là, vous ne connaissez pas encore, mais ça va arriver, tel une furie, dès que ça va arriver en France. Vous allez entendre parler, et je vais vous dire, pour l'appeler que ça va être, bye bye ! C'était le crash test sur le kaitin. J'ai utilisé du 30 volume, le cheveu est intact, il est peut-être même plus beau qu'au départ, si vous vous souvenez. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de ces tonalités, de ce balayage. Est-ce que vous pensez reproduire un petit peu ce balayage avec de l'huile décolorante, de l'huile décolorante et de la déco, pourquoi pas aussi ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et surtout, j'aimerais savoir, est-ce que vous aussi, vous êtes la team chaude ou la team froide, couleur froide, cendrée, ou vous êtes plutôt pour les couleurs un peu plus chaudes qui réchauffent le teint ? Alors, je vous ai montré la couleur sur différents aspects, avec flash, sans flash et sur différentes lumières. Et là, voici la couleur à la lumière du jour, j'ai envie de dire, mais en fin de journée. Voilà, on voit un peu plus sa racine et on voit bien le fondu. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, un agréable moment avec moi. Moi, en tout cas, j'ai passé un agréable moment, un agréable moment, pardon, avec vous. Et je vous dis à bientôt parce que pour la prochaine vidéo, on va faire une petite démo de Colorblock. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt mes beauties ! Sous-titrage Société Radio-Canada